Et bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui pas de jeu vidéo mais on va rester quand même dans le monde du numérique puisqu'on va tester une application. Une application qui s'appelle le Légendex. Elle a été créée par Didier Chandouidoui, un célèbre YouTuber. On en reparlera un petit peu plus tard après l'introduction. Donc le but de cette application en fait ça va être de vous faire sortir de chez vous pour découvrir les mythes, les légendes et les histoires qui vous entourent. Donc on allume l'application, on lance l'application et vous verrez énormément de choses apparaître autour de vous. Je vous détaille tout ça juste après l'intro. C'est parti ! Avant de commencer à vous parler du Légendex, je vais vous résumer rapidement un petit peu qui est son créateur. J'en ai parlé en introduction. Donc qui est Didier Chandouidoui ? Et bien c'est un YouTuber vraiment très connu et donc avec plusieurs chaînes dont une très célèbre où il fait les fameux épisodes des 5 théories qui compte plus d'un million d'abonnés mais il est également aussi connu pour sa chaîne secondaire d'Arma Station 7 consacrée à l'univers de Lost où il fait également des théories très très intéressantes. Au fil de certains épisodes des 5 théories sur sa chaîne principale, Didier Chandouidoui s'est intéressé à différents mystères et phénomènes parfois pas anormaux qui se seraient déroulés dans nos régions. Des mystères effrayants mais tout autant passionnants qui sont maintenant référencés dans une application mobile, le fameux Légendex. Alors, qu'est-ce que le Légendex ? Grosso modo, ça va être une encyclopédie GPS de tous les lieux mystérieux et légendaires de France. Allumez l'appli, lancez la géologisation autour de votre emplacement et laissez faire l'algorithme qui va trouver et recenser les lieux les plus proches de vous à visiter. Une fois votre sélection réalisée, cliquez sur la légende qui vous intéresse, lisez son histoire et si vous le souhaitez, prenez son trace de GPS pour aller directement visiter l'endroit. Une fois sur l'appli, vous pourrez aussi créer un compte aventurier ce qui va permettre de commenter les lieux visités, d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs via une messagerie intégrée à l'appli, etc. C'est un moyen simple de rencontrer du monde via l'application et de partager expériences et découvertes faites sur celles-ci. Dans l'application, vous retrouvez également deux fonctionnalités plutôt sympas. Si vous êtes fan des vidéos de Didi ou si vous êtes fan de Kaamelott, il y a deux sections où vous pourrez retrouver un recensement des différents lieux de tournage, donc des épisodes, des 5 théories réalisés par Didi parce que vous savez que dans ces épisodes, il va très souvent s'exporter en forêt ou dans des lieux insolites pour tourner. Mais vous trouverez également tous les endroits de tournage de la série Kaamelott. Alors moi, malheureusement, j'ai regardé autour de moi, c'est plutôt éloigné, mais si vous êtes proche de ces différents lieux de tournage, n'hésitez pas à foncer, surtout si vous êtes fan de la série, n'hésitez pas à vous rendre sur les lieux, tout est recensé via l'application. Alors clairement, moi qui ai été capable de marcher pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres il y a quelques années en arrière pour chasser des Pokémon via Pokémon Go, j'ai toujours été vraiment friand de ce type d'application et de ce type de contenu. Donc, étant en plus un grand fan d'histoire, pouvoir aller découvrir les mythes et les légendes qui entourent un petit peu mon environnement proche, ma géographie et mon histoire locale, c'est vraiment l'application parfaite pour moi. Quand on ne sait pas trop quoi faire, évidemment, on branche l'application, on découvre un lieu et on n'a plus qu'à s'y rendre. En plus, vous avez vraiment tout ce qu'il va vous entourer par rapport à votre localisation. Alors les intérêts de cette application sont vraiment multiples, promenade entre amis, en famille, mais aussi, c'est là que mon côté enseignant se réveille, pour découvrir les réalités géographiques et historiques locales. En effet, ce point du programme de l'école est véritablement au cœur du Légendex. Donc, afficher le Légendex en classe avec vos élèves, repérer les lieux dits sur une carte, établir le trajet, lire et découvrir la légende, se rendre sur place pour observer. Bref, vous avez compris, ici vous avez un merveilleux support pédagogique clé en main pour vos séances Histoire, Géographie, Questionner le Monde, Découvrir le Monde, pour les mois à venir. Alors moi, j'y vais aussi à l'intérêt personnel pour la chaîne de Je Révise, c'est par rapport au futur live sur Microsoft Flight Simulator, puisque du coup, comme je vous ai dit, je vais vous faire découvrir un petit peu la géographie et les petites anecdotes historiques et mythologiques un petit peu de vos régions. Et bien là, avec le Légendex, je vais pouvoir chercher directement un petit peu dans vos départements, me localisant par chez vous et en trouvant un petit peu tout ce qu'on peut avoir autour de vos localisations. Donc, par rapport à ça, je vais pouvoir enrichir encore plus le contenu à l'avenir de la chaîne de Je Révise. Donc ça, c'est mon petit point personnel égoïste, mais je trouve ça vraiment plutôt cool. Alors, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir grâce au Légendex, les mythes et les légendes qu'il y a près de chez vous, même si je suis sûr que vous en connaissez déjà beaucoup. Mon seul et unique petit bémol concernant l'appli, enfin, qui n'en sera plus un au fil des mois, c'est que malgré tout, il manque quelques lieux encore dans le recensement. Loin de moi l'idée de dire que l'appli est incomplète, non. Bien au contraire, j'étais même surpris de découvrir autant de choses près de chez moi malgré mon isolement rural, car pour jouer le jeu à fond, j'ai lancé la localisation depuis chez moi mon petit village de 340 habitants perdus en fin fond d'une forêt. Mais, connaissant beaucoup de mythes et de légendes autour de chez moi, le rocher de Saint-Tradegonde dans la forêt de Missy-sur-Raine, le dolmen de la Pierre-Lay à Vorzy par exemple, j'étais, bon, pas déçu, mais surpris de ne pas les voir apparaître pendant ma recherche. Toutefois, de nombreux lieux sont ajoutés très très régulièrement et il y a déjà 73 départements qui sont couverts par l'application du Légenday. En plus, il faut savoir que comme sur une plateforme participative à l'image d'un Wikipédia par exemple, vous pouvez contribuer à améliorer l'application. Vous avez des, vous avez une section partagée, un nouveau lieu, un nouveau monument. Donc du coup, moi je vais tester cette application. Donc à l'heure où vous êtes en train de visionner cette vidéo, je suis certainement en train de me rendre au dolmen de la Pierre-Lay situé à Vorzy. Alors pourquoi ce monument-là ? Puisque c'est un monument qui est à portée de pied de chez moi donc je n'ai pas très très loin à faire et il n'est pas encore recensé dans le Légendex. Donc je vais aller le prendre en photo, je vais faire un petit descriptif, je vais le soumettre dans l'application et on verra bien si celui-ci est validé ou non et s'il apparaît dans les semaines, les jours à venir dans le Légendex. Et si tel est le cas, j'ai énormément de monuments un petit peu mythologiques et légendaires de l'aide de mon coin à vous faire découvrir via l'application. Alors pour conclure rapidement avant le mot de la fin, donc cette application elle est disponible sur les différentes plateformes de vos plateformes pour 2,50€ environ, c'est moins cher qu'un coca dans un bar et vu le nombre de choses qu'elle contient, le nombre de choses que vous pouvez faire grâce à elle, moi je vous conseille qu'une seule chose, foncez, téléchargez. Si vous aimez les balades, si vous aimez un petit peu l'histoire, les mythes et les légendes de vos coins, si vous aimez un petit peu interagir comme ça avec la technologie, une sorte de mini réalité augmentée puisque vous démarrez de votre appli pour vous rendre sur un lieu pour chercher quelque chose, et bien foncez, cette appli est faite pour vous. Moi j'ai testé, franchement je ne le regrette pas, c'est vraiment génial. Bref, ce sera déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors je n'ai aucun partenariat avec Didi Chandoudoui, j'aime beaucoup son travail, c'est tout, j'apprécie énormément cette application, je n'ai rien à y gagner à vous la partager, je ne vous force pas la consommation à vous la faire acheter, je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable et une super plateforme pour aller enrichir sa culture personnelle, pour sortir un petit peu de chez soi, pour aller découvrir un petit peu son histoire locale, c'est vraiment génial. Des outils comme ça pour nous pédagogiquement en tant qu'enseignant, c'est super, mais aussi pour vous dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est vraiment sympathique. à l'heure du Covid, on a été enfermé pendant plusieurs mois sans pouvoir sortir de chez nous ou alors à l'heure où la mondialisation nous pousse à voyager pour découvrir des choses à travers le monde, en fait, on peut s'apercevoir que par des fois, même pas 3 km de chez nous, on a des lieux vraiment magnifiques et mythiques à visiter. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager un maximum autour de vous, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes un petit nouveau de passage sur la chaîne, je serais curieux aussi de connaître vos avis si vous testez le Legendex ou si vous comptez investir, donc laissez-moi un petit mot dans les commentaires, comme d'habitude, je mettrai un point d'honneur à vous répondre. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, bonne visite, bonne balade, à très bientôt et prenez soin de vous. Salut ! Salut !